... Nous entrons ici dans la maison de famille de Gustave Moreau. Il y a vécu de 1852 jusqu'à sa mort en 1898. C'est l'artiste lui-même qui avait décidé de transformer sa propre maison en musée et de la laisser à l'État français. Rien n'a bougé depuis. La mère de Gustave l'appelait par le surnom de Tatave. L'accrochage dans le musée a été fait par l'artiste lui-même. Il est resté tel quel. Gustave Moreau est un peintre qui se rattache à la tradition. Mais c'est aussi l'inventeur d'un style nouveau, onirique et mystique. Un style tout à fait actuel. Le musée est le fond d'atelier de l'artiste. Tout y est conservé. Les archives, les dessins, les esquisses, sa correspondance. Les Français sont le premier public, mais les Japonais s'intéressent aussi énormément à Gustave Moreau. Salvador Dali et André Breton sont venus au musée fascinés par cette peinture qui plonge ses racines dans l'inconscient. Il a été un grand professeur à l'École des Beaux-Arts. Ses élèves se sont nommés Matisse, Camoin, Marquet, Rouault. Ses élèves se sont nommés Matisse, Camoin, Marquet, Rouault.